Les lois de la République soient appliquées d'une manière impartiale. Il ne faudrait pas qu'on voie qui est arrêté, qui n'est pas arrêté, c'est un citoyen guinéen comme tous les autres citoyens. Est-ce que les raisons pour lesquelles il est arrêté sont suffisamment valables pour qu'il soit arrêté ? C'est qu'on lui reproche. Est-ce que réellement cela lui est imputable ? Voilà les démarches que j'aurais souhaitées. Mais ce n'est pas dire parce qu'il est de l'UFDG, il est de l'URPG arc-en-ciel ou de l'UFR. On l'a arrêté. Vraiment, cette façon de voir les choses doit être maintenant derrière nous. Il faut qu'on accepte d'avancer. Il faut qu'on accepte que quand quelqu'un pose un acte, qu'il assume jusqu'au bout. Il m'entendit, c'est une chose. Le rôle de la justice, d'assurer la sécurité, la tranquillité, la quiétude en est une autre. Je n'ai pas compris. J'ai dit que c'est de façon théorique, mais à travers les actes, on ne voit rien sur le terrain. On ne peut pas prendre le dialogue et en même temps continuer à faire la chasse aux sorcières. On avait même vu qu'Azori Fofanaki nous a dit de ne pas être surpris de voir une chasse aux sorcières dans le jour à venir. Mais qu'est-ce que vous appelez chasse aux sorcières ? Quand on arrête ceux qui sont supposés avoir commis des actes... Non, c'est qu'on arrête ceux qui sont censés être commis des actes qui les mettent en conflit avec la loi. Moi, je ne qualifie pas sa chasse aux sorcières. Parce qu'on ne peut pas vouloir à la fois la sécurité au sein de la cité et qu'on soit opposé à ce qu'on met des gens hors d'état de nuire, ceux qui sont responsables de l'insécurité au sein de la société. Il faudrait qu'on fasse un choix clair et l'autre qu'on fasse son choix et on l'assume jusqu'au bout. Moi, je pense que c'est le minimum. Moi, je pense qu'il faut réqualifier les questions, les poser dans un contexte qui nous permet d'évoluer. Parce qu'on donne l'impression que les acteurs politiques sont au-dessus de la loi. Et ils peuvent se permettre de poser certains actes sans qu'on les reproche de quelque chose. Alors que quand un citoyen lambda pose les mêmes actes, lui, il risque d'aller en prison. En ce moment, on ne donne pas un bon exemple. Et les bons exemples doivent venir d'en haut. Ok. À présent, on va s'intéresser à cette déclaration, justement, des organisations de la société civile guinéenne. Dans une recente sortie, justement, de ces plateformes de la société civile guinéenne. Plusieurs propositions ont été faites. Notamment, on va s'intéresser à trois. La dissolution de l'Assemblée nationale comme première proposition. Deuxième, le partage du pouvoir. Et enfin, la libération des leaders interpellés. Vous êtes élu du peuple, aujourd'hui, justement, depuis l'Assemblée nationale. Quelle est votre réaction par rapport, justement, à cette proposition des organisations de la société civile guinéenne pour la paix et la quiétude, bien sûr, en Guinée ? C'est une déception, vraiment. Ah bon ? Si j'avais les moyens, j'allais les renvoyer tous, aller se former pour savoir d'abord c'est quoi une société civile. Oui. Je demande d'ailleurs au président de la République et à toutes les organisations qui se battent pour la consolidation des acquis démocratiques de créer des cours de formation pour ces responsables de la société civile guinéenne. Parce que tout ce qu'ils disent là, c'est trop grave. Un, lorsque la société civile demande la libération des gens qui sont poursuivis, c'est comme pour dire qu'il faut mettre la pression sur la justice, il faut retirer l'indépendance de la justice, il faut faire en sorte que les compromis entraînent la compromission pour détruire ce que nous avons le plus cher, c'est-à-dire l'indépendance de la justice. Parce que sans ça, vraiment, il n'y a pas de démocratie. Deuxièmement, lorsqu'ils parlent de la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est mettre des accords au-dessus de la Constitution. Mais on veut construire une quenne société. Est-ce qu'il ne faut pas aller dans ce sens ? Mais quand même, monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas aller dans ce sens ? Les accords, aujourd'hui, primes sur la loi quand même à recul de Guinée. Non. Depuis l'avènement d'Alpha Condé en Guinée, nous le savons. Je vous dis, tout commence par un. Nous, qui avons soutenu le professeur Alpha Condé, nous avons signé un pacte de candidature et de bonne gouvernance pour qu'il accepte d'être candidat. Et dans ce pacte-là, nous avons mis un accent particulier sur le respect de la loi. L'impartialité quand il s'agit d'appliquer la loi. On ne commencera pas ce mandat-là en mettant les accords politiques au-dessus de la loi en plus forte raison de la Constitution. Il y a quand même un auditeur qui nous envoie un message qui vous demande de préciser quel est l'article qui stipule que le procureur peut poursuivre sans plainte. Ensuite, il dit qu'est-ce que vous faites de la présomption d'innocence ? Parce que quand même, ces personnes aujourd'hui qui sont arrêtées, en tout cas, bénéficient de la présomption d'innocence, monsieur le ministre. Peut-être que cet auditeur ne me suit pas très bien. J'ai, dès l'entame de cette mission, dit des gens supposés être en conflit avec la loi. Je n'ai jamais dit qu'ils sont en conflit avec la loi. Et j'ai insisté en disant qu'il faut se battre pour que s'ils sont innocents, qu'ils soient libres. Qu'aucun d'innocent ne soit condamné. C'est pour dire que personne ne détient la vérité légale si ce n'est pas le juge. Ce n'est pas le procureur. Maintenant, le procureur, peut-être qu'il ne connaît pas le rôle du procureur, mais là où il est comme ça, je suis sûr, il peut se connecter. Il n'a qu'à se connecter et taper le rôle du procureur. Il verra que le procureur, c'est l'initiateur des poursuites. C'est l'avocat de la société. Son rôle, c'est de défendre la sécurité au sein de la société. À chaque fois qu'il estime que la société est exposée à des menaces, il doit tout de suite prendre ses responsabilités pour mettre ses individus hors d'état de nuit. Et lorsqu'il y a flagrance d'élit, il n'a pas besoin d'envoyer une convocation à quelqu'un. Ok. Alors, beaucoup d'inquiétudes en ce qui concerne aujourd'hui l'indépendance de la justice guinéienne. Nous savons quand même ce qui s'est passé pendant la période électorale. Je vais parler de la campagne du côté de Canca, où le numéro 1 de l'Union des forces démocratiques de Guinée, en l'occurrence, il y a l'un, c'est 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 l'un. Mais moi, je pense qu'il faut prendre dans un ensemble. Lorsque vous citez Tokunu, il n'y a pas eu de véhicules qui ont été brûlés là-bas. Il n'y a pas eu de véhicules qui ont été saccagés. Des boutiques ont été saccagées, monsieur le ministre. Non, Tokunu, il n'y a pas eu de boutiques qui ont été saccagées. Non, mais du côté de Canca, je veux dire. Non, 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 c'est pourquoi il a parlé seulement de Tokunu, il a été empêché d'arriver. Moi, je ne pense pas que le leader du parti politique est au-dessus des autres citoyens. Moi, je pense qu'il faut prendre un ensemble des gens qui ont perdu des biens. Certains ont perdu la vie, d'autres ont perdu... Ils ont été blessés. Ça, il faut intégrer tout ça. Mais ça, c'était la période de campagne. La justice est en train de travailler sur ça pour voir ceux qui sont responsables pour qu'ils répondent. C'est le combat que nous sommes en train de mener. Mais vous savez, dans la hiérarchie des valeurs, on prend toujours, entre plusieurs mots, on préfère toujours prendre le moindre mal. Aujourd'hui, il est plus facile de s'attaquer, même pour le commun des mortels, de s'attaquer à la racine même du mal. Parce que les autres, c'est les conséquences de ce que les gens agissent ici. Vous savez, cette enquête a été initiée. Pourquoi ? Parce que nous avons connu une journée folle où les gens ont été massacrés. Plus de cinq personnes en une journée. On a arrêté le train. Certains ont été massacrés tout simplement parce qu'ils portaient une tenue. Mais qu'est-ce que vous faites de ces civils ? Non, écoutez, soyons objectifs. Nous sommes objectifs, monsieur le ministre. Si on est objectifs, il y a eu des morts dans ce studio. Et à chaque occasion, quand je suis là, j'ai condamné avec la dernière énergie toutes sortes de violences et quelle que soit son origine. Mais mon cher frère Antounou, tirer une balle qui va tuer quelqu'un que vous ne connaissez pas et prendre un individu. Il est hors combat. Il ne vous a rien fait. Vous ne l'avez jamais vu dans votre vie. Il vous demande pardon. Ne me tuez pas. Je suis un père de famille. Je n'ai rien fait du mal. Les gens voient qu'ils éclasent sa tête. On empêche sa tête. On le met dans une poubelle. Qu'est-ce qui peut justifier ça entre nous ? Qu'est-ce qui peut justifier ça ? Mais, monsieur le ministre, au même moment... Mais est-ce que vous pensez... Mais, monsieur le ministre, au même titre, ces personnes qui ont été tuées aussi méritaient de vivre. Monsieur le ministre, il ne faut pas occulter ce état-là. Non, mais c'est que je ne vous... Là où je ne vous comprends pas, la mort d'un seul innocent peut justifier la mort d'autres personnes. Non, mais il y a ce qu'il a fait. Ces citoyens également, il y a des enfants de trois ans qui... Mais, votre approche, c'est dangereux. Mais, monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas vous, votre approche, qui est dangereuse ? Non, mais vous opposez deux innocents ? Est-ce que la mort d'un innocent peut sauver un autre innocent ? Mais, quand même, cet enfant de trois ans, quand même, c'est un innocent. Non, non, je vous dis, le policier, il a fait quoi pour mériter ça ? Et le citoyen qui a... Mais lui aussi, il ne mérite pas mourir. Les deux personnes doivent mourir. Mais, comment vous voulez faire deux Guinéens ? Vous pensez que les uns, ils ne méritent que la mort, les autres, non ? Moi, je protège les deux. On n'a pas les mêmes approches. Ok. L'enfant qui est mort ne va pas mourir. Je condamne. Mais le policier a fait quoi pour mourir ? Et dans quelles conditions ? Est-ce que si le policier était votre frère, vous alliez avoir la même réaction ? Vous pensez ? C'est-à-dire que vous ne connaissez pas ? Est-ce que vous ne privilégiez pas la mort du policier par rapport à la mort ? Moi, devant la mort, tous les Guinéens sont égaux. Mais même, la qualification en trois, il y a la différence entre l'assassinat et le meurtre. Oui. Il y a la différence entre homicide volontaire et involontaire. Pourtant, dans tous ces cas, c'est l'âme qui est perdue. Quand vous tirez une balle, ça cogne quelqu'un, il meurt. C'est une chose. Mais vous prenez quelqu'un, même en pleine guerre mondiale, lorsque le militaire est hors combat, il n'a plus la capacité de nuisance, il est protégé par la convention de Génède. Pourtant, ça, c'est des gens qui sont opposés pour une guerre. S'ils l'un voient l'autre, ils le tuent. Mais s'ils ne l'ont pas tué, jusqu'à ce qu'ils soient hors de combat, on ne doit plus le tuer. Mais les gens en Guinée, je vois, on massacre sept personnes et on trouve des raisons de dire, parce que d'autres sont morts, on peut se permettre d'écraser la tête de quelqu'un. Mais je veux dire, est-ce que l'une n'est pas la conséquence de l'autre ? Si aujourd'hui on a tué des innocents un peu partout, des personnes se sont senties en tout cas visées, est-ce que finalement, ce qui est arrivé de l'autre côté n'est pas la conséquence du premier ? Donc c'est en justifiant la mort de ces gens-là que vous pouvez résoudre. Moi je vous dis, et je répète, et je suis conforme aux principes de la loi et aux principes divins. Quand il y a le mal, on cherche à s'attaquer au mal. Quel est le verset du courant qui le dit ? Parce qu'apparemment Makanera est fort dans les versets. Non, Dieu a dit ça partout. Tous les versets du courant nous disent, il faut faire du bien, il faut lutter contre le mal. Partout. Même en Soussou, on dit qu'on ne peut pas éteindre le feu par le feu. Ça c'est un principe général de la vie. Ce n'est pas parce qu'on a tué des innocents que vous, vous allez tuer d'autres innocents que vous allez régler le problème. Parce que ce policier-là, je veux qu'en faisant vos émissions ici, vous faites comprendre aux gens qu'un policier qui va pour le maintien d'ordre, ce n'est pas parce qu'il veut aller. C'est son travail qui l'oblige d'y aller. Peut-être qu'il y a des gens là-bas, ils sont même favorables à ce qu'ils sont en train de manifester. Ils sont avec eux. Mais son travail l'oblige à aller là-bas. Peut-être que la population ne le sait pas. Mais si vous-même vous dites non parce qu'on a tué des autres, quand on va où le policier on va les tuer, c'est-à-dire qu'on tue des innocents inutilement. C'est-à-dire alors que la vraie raison, on ne cherche pas à résoudre ça. Le policier qui va, le gendarme qui va, ce n'est pas forcément qu'elle quelqu'un qui est favorable à la mouvance, il peut, parce qu'en tant qu'individu, personne n'est neutre. On le dit, mais personne n'est neutre dans la vie. Donc autant on peut trouver des policiers et des gendarmes favorables à la mouvance, autant on peut trouver des policiers et des gendarmes favorables à l'opposition. Mais quand on lui demande d'aller pour maintenir l'ordre, tant qu'il ne repasse pas sa mission, il doit être protégé même par les manifestants. Mais c'est ce qu'on n'explique pas assez. Puisqu'il y a beaucoup de morts et de tueries là. L'origine, c'est là. Parce qu'on a tellement préparé les manifestants aussi pour leur dire, tout ce qui est en tenue, c'est des gens qui méritent d'être tués. Il y a certaines personnes, je ne légalise pas la mort. Ils peuvent utiliser les moins qui ne sont pas conventionnels pour protéger sa vie. Parce que quand même, l'homme cherche à espérer à vivre, même où l'espoir n'existe pas. Donc pour cela, au cours de nos omissions, il faut qu'on n'explique aux uns et aux autres. Et aux forces de défense et des syndicats. Derrière chaque groupe, il y a des gens qui sont là-bas, qui se rencontrent, qui se saluent, qui se donnent des accolades. Et les deux, elles sont... Non, c'est le Alpha, apparemment. Mais ils se rencontrent. Mais il y a plusieurs fois, ils se sont rencontrés. Maintenant, les deux, là, se battent pour ces gens-là. Et ils ne se tuent pas, vous, vous vous entretiez. Et vous, c'est-à-dire, à justifier ça. Mais c'est bizarre. Cela dit, pour que nous soyons suffisamment mûrs, pour que les forces de défense et de sécurité comprennent que ces politiques-là se rencontrent, se parlent, et dès qu'il y a un problème chez eux-un, l'autre suit-là directement. Pourquoi ils vont s'entretier ? Monsieur le ministre, depuis 2011, depuis l'avènement du président Afakouani aux affaires, beaucoup de manifestations et beaucoup de personnes ont trouvé l'amour. Aucune justice n'a été rendue, justement, pour ces victimes. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous, justement, de la justice guinéenne, puisque beaucoup d'inquiétudes, c'est pourquoi certains même préfèrent se rendre en justice ? Je voudrais vous dire que je vais essayer de vous compléter sur deux points. Premièrement, ce n'est pas depuis qu'il est au pouvoir, même avant qu'il soit au pouvoir. On connaît, la Guinée a connu beaucoup de violences politiques depuis l'indépendance. Et au moment de la campagne de l'élection présidentielle de 2010, le premier qui a été tué par balle, c'était dans la cour du siège du RPG Arc-en-Ciel. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En 2010. En 2010, Alfa n'était pas encore président de la République. Ce jour-là, le président était là-bas. Peut-être que c'est lui qui était visé par le tirer, qui était à l'étage de l'autre côté de la route. Il a tiré, il a tué quelqu'un là-bas. Mais même lui, on n'a pas pu le voir. Pourquoi la police la plus puissante du monde, la plus équipée du monde, si elle ne bénéficie pas du soutien de la population, l'enquête ne peut jamais aboutir. Partout où il y a eu mort d'hommes, c'est des zones réputées favorables à l'opposition. Si l'opposition cache le meurtrier, on ne le verra jamais. La seule fois, c'est une deuxième précision pour vous, on a arrêté un capitaine Kali. C'est l'organisation que nous-mêmes, nous avons mise en place. J'étais avec Papa Koli Kourma, Aboulay Kourma et Diallo de Bok. Il était chargé du maintien de la sécurité. Comme on avait tellement organisé, lorsqu'on a tiré, nous, on a retrouvé tout de suite. Ce n'est pas la police, c'est nous qui étions sur le terrain. Le gars a été pris, je crois qu'il doit être en prison. Donc c'est pour vous dire, souvent on fait de mauvais procès à l'administration et à la justice. Pourquoi ? Parce que lorsque vous-même, vous ne participez pas, allez faciliter la tâche. Vous les considérez comme des ennemis. Un policier, sa vie seulement dans certaines zones de conatrie, le condamne à mort. Comment ils peuvent faire une enquête sérène et lucide là-bas, et aboutir ? Ce n'est pas possible. Demandez à ces gens-là de considérer les policiers comme des gens qui sont payés, nourris, pour les sécuriser. Mais au même moment, il faut dire aussi à la police que ces guinéens, aujourd'hui, doivent être considérés par ces mêmes agents de sécurité comme des guinéens, eux aussi, ils sont nourris par le contribuable. Il faut dire à ces gens-là... Mais on le dit, on le dit très souvent. Je l'ai répété ici, depuis que je suis là, combien de fois je suis en train de le dire. Mais il faudrait que de l'autre côté, que les gens le disent, ce qu'ils doivent le dire. Parce que moi, je peux le dire. Malheureusement, en Guinée, on a une façon de voir les choses, c'est difficile. Lorsqu'on dit, c'est Makanera qui est là, les gens commencent à poser la question depuis, avant mon arrivée au studio. C'est-à-dire, ce que je dis ne les concerne pas. C'est ma tête qui les concerne. Alors qu'au fond, même si on ne m'aime pas, mais si je dis la vérité, qu'on accepte cette vérité. C'est clair. Alors, monsieur le ministre, revenons au discours du président Alpha Condé après sa réélection pour un troisième mandat. Vous avez suivi son premier discours. Un discours dans lequel Alpha Condé provient de lutter farouchement contre l'impunité, la corruption. Depuis 2010, c'est le même discours, mais la concrétisation fait défaut. Aujourd'hui, est-ce qu'avez-vous de l'espoir qu'Alpha Condé pourra faire quelque chose pour les six projets de l'année ? Déjà, il demande à son premier ministre de diligenter. Je suis convaincu que cette fois-ci, il y aura un renforcement de la lutte contre l'impunité, la corruption, la gabégie, le népotisme. Pour la simple raison, c'est la condition fondamentale que le professeur Alpha Condé a posée pour qu'il accepte d'être candidat. parce qu'il y a une situation inédite qui s'est passée en Guinée, mais vous ne le dites pas assez. Pourquoi ? Parce que dans tous les pays au monde, c'est la population qui pose des conditions aux candidats. Cette fois-ci, c'est le candidat qui a posé des conditions à ceux qui doivent voter pour lui. Je veux me reposer, vous exiger à ce que je continue. Pour que je puisse continuer, il faudrait qu'on soit d'accord sur un certain nombre de questions. Cette question a été rédigée et contenue dans un document qu'on a appelé pacte de candidature et de bonne gouvernance. C'est ce que chacun de nous a signé. On a déposé à la présidence de la République et le président de la République a pris hâte de nos signatures pour se présenter comme candidat. Ce qui revient à dire aujourd'hui, nous sommes condamnés. Nous, quand je dis nous, c'est l'ensemble des partis politiques alliés, l'ensemble des associations, l'ensemble des groupements des femmes qui ont présenté sa candidature, soutenu sa candidature pour qu'il soit élu. Nous sommes condamnés à l'accompagner sur cette voie. Et pour aller beaucoup plus en profondeur de notre conviction qu'il est le meilleur candidat et que ce n'est pas lui qui a demandé à être là, c'est nous, les femmes ont décidé de payer. Les femmes ont demandé de payer. À présent, l'argent continue à tomber. Celles qui sont venues arrêter le montant d'une localité de la Guinée. Monsieur le ministre, c'est un peu ridicule que ces femmes contribuent pour la candidature ou pour la campagne du président. Non, mais c'est leur champion. Monsieur le ministre, rapidement, dites-nous quel est votre rapport aujourd'hui avec le président Seloudal Ndjano, il y a quand remonte votre dernière conversation avec Seloud ? Est-ce qu'après l'élection, vous avez eu à parler avec celui dont vous étiez le griot hier, entre guillemets ? Bon, je voudrais vous dire que je suis encore sur le griot. Non, il a dit que je suis le griot de Seloudal Ndjano. Je suis encore sur le griot et gentilifié. Farba, il n'y a pas de problème. Je suis le farba de Seloudal Ndjano. Pour être honnête avec vous, depuis que j'ai quitté l'opposition républicaine, je n'ai pas échangé avec M. Seloudal Ndjano. Si pour autant, cela n'entend pas mes meilleurs sentiments que je nourris pour l'homme Seloudal Ndjano en tant qu'individu, en tant qu'ancien fonctionnaire, ancien premier ministre. Ce sentiment-là reste intact et toute ma reconnaissance à sa brave femme qui vraiment m'a marqué lorsque j'ai fait l'accident, elle s'est déplacée, elle est partie me voir. Ça, c'est purement sentimental. En tant que responsable, je sais une seule chose, le sentiment ne doit pas dominer le devoir. Mon devoir aujourd'hui, c'est d'empêcher Seloudal Ndjano d'être au pouvoir pour la simple raison, la politique de violence érigée en système de gestion de l'UFDG ne va pas amener le bonheur du peuple de Guinée. pas parce que je ne l'aime pas, c'est parce que sa politique n'est pas bonne. Vous n'aimez pas que Seloudal Ndjano vienne à la tête du lac? Mais pas du tout. Pour la simple raison que la politique de violence là, ça ne peut pas arranger le pays. Vous pouvez porter un tee-shirt de l'UFDG aujourd'hui, vous quittez de Baylo Baya jusqu'à Calum, personne ne va vous attaquer. Vous allez dans tous les points et les points. Mais vous ne pouvez pas faire la même chose en portant le tee-shirt du RPG Arc-en-Ciel, vous vous prémenez dans certaines zones. Même moi, je n'en suis pas capable. Ma propre tête là, je ne peux pas rentrer dans toutes les concessions là-bas. Si je rentre, peut-être les pires vont sortir, mais la tête va rester. Monsieur le ministre, révélons-en. Nous avons quand même suivi le discours du président Faconde au siège même de sa formation politique. Je veux parler du RPG Arc-en-Ciel qui a quand même invité ses militants à se préparer à un éventuel affrontement. Vous ne pensez pas que ce soit aussi vraiment une politique de violence prônée par le président lui-même. Même pendant la campagne, vous avez suivi quand même sa sortie. Mon cher frère, quand on tire un mot dans une phrase, on change complètement la nature de la phrase. Quand il dit confrontation, c'est la confrontation des idées. Parce que le choc des idées crée la lumière. Même lui, ils l'ont fait. Regardez mon frère, aujourd'hui, ce n'est pas le fait que celui-là n'a pas participé aux législatives que la Guinée est en train de brûler. Je vous dis, dans l'histoire de la Guinée, Alpha Condé a boycotté la présidence et les législatives. Il n'y a même pas eu une poule qui est morte. Même pas une poule. Dans les mêmes conditions que celle-là. Il était le plus favorisé. Le changement de la Constitution en 2001. Il s'élève en 2001. Il est le représentant du PIP au Futa. Il dit aux gens en bon poule qu'on rombo tout d'autos. C'est nous. Ça, c'est en 2001. Donc, ils ont fait la nouvelle Constitution en 2001. Alpha et Condé a été écartés du pouvoir. Il n'a pas participé à l'élection présidentielle ni les législatives. Il n'a pas fait la guerre. Il est resté tranquille. Mais pourquoi il fait la guerre ? 19 ans après, M. Alpha Condé finit ses deux mandats. Dieu met les deux en jeu mais dans les places différentes. Celui qui a empêché l'autre est opposant et proche du pouvoir. Celui qui a été empêché est au pouvoir. Vous ne voyez pas la main de Dieu dans ça. Donc, finalement, ça veut dire que c'est l'une soit honnête. Vous savez, moi, je vous ai dit quelque chose. Un jour, mon beau, je vous ai dit ici. Si vous voulez savoir là où il y aura la victoire, regardez là où il y a ma canéra. Mon jugement, ce n'est pas la passion. Je ne suis pas passionné. Je ne suis contre personne. Je lis les deux. Mes expériences personnelles et le Saint-Coran. Je lis le Coran. je demande au bon Dieu de me guider. Quand j'ai quitté l'opposition républicaine, on a demandé à M. Macandera quelle est votre prochaine destination. Je dis au bon Dieu de me guider. Partout où il me guidera, c'est ça la victoire. Parce que je n'ai pas la haine dans mon cœur. Parce que la haine empêche les gens de faire des jugements avec sérénité et lucidité. Dès qu'il m'a envoyé chez Alpha Condé, j'ai compris directement que c'est là-bas la même chose. Monsieur le ministère, les sons sont enregistrés. Déjà, ça veut dire qu'hier, Alpha Condé a été empêché. Malgré tout, il a été au pouvoir. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas exclu que ce loup étant empêché aujourd'hui d'être aux affaires par votre plan, que ce dernier, aujourd'hui, se retrouve demain également aux affaires. Ça dépend. de la même manière qu'Alpha Condé. et après dix ans de gestion aujourd'hui, quels bilans faites-vous ? Quelles sont les choses où vraiment les données ont changé et puis où, disons, quels sont les effets qui restent à relever puisqu'on a quand même suivi Alpha Condé ? Mon mot, pour commencer à vous répondre, je vous parle quelque chose très sincèrement, une anecdote pour vous dire que les choses ont changé. J'étais en visite au Maroc. Mon frère Jimo, en allant à l'école, il a sorti beaucoup de cassettes puisque j'aime regarder le football. Il dit, bon, regarde le football avant mon arrivée. À son retour, il m'a trouvé au lit, je ne regardais rien. Il a dit, ah, mais tu n'as pas regardé le football. J'ai dit, ah, mais il y a le courant de la journée aussi. J'ai dit, ah, il y a le courant de la journée, c'est pour vous dire qu'Alva a fait beaucoup de choses. Le Guinée ne savait pas qu'on pouvait avoir le courant de la journée. Cela est devenu une réalité aujourd'hui. Depuis mon retour de Paris, depuis mon retour de Paris, mon enfant là qui commence à s'asseoir là, il n'était pas encore né. Je n'ai pas consommé 40 litres dans mon groupe. Les 20 premiers litres qui sont là-bas jusqu'à présent, ce n'est pas fini. C'est dire que nous avons suffisamment de courant. Mais les coupures ont commencé. En 52 ans, on avait le barrage le plus important de la Guinée, 75 mégas. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ordre de 700 mégas, soit 7 fois en 10 ans. Cela dit, même si on n'aime pas Alpha, même quand j'étais dans l'opposition, je disais, tout était rouge, j'étais gêné dans mon cœur. Je le disais parce que j'étais opposant, je ne pouvais pas dire que c'est top. Est-ce que c'est parce que vos intérêts étaient menacés en ce moment ? Non, je jouais le rôle. C'est ce que je vous dis. Le policier qui va taper un manifestant pour le disperser, ce n'est pas forcément qu'il n'aime pas cette manifestation, mais parce que son travail est obligé. Un opposant, le jour où celle viendra dire qu'Alva a envoyé 700 mégas, nous on a été incapable de passer 75 mégas. Personne ne votera pour nous. Pourquoi c'est ça la vérité ? Mais la vérité de l'opposition n'est pas égale à la vérité de la mouvance, n'est pas égale à la vérité de quelqu'un qui est impartial. C'est pourquoi il y a la société qui est... Où les choses n'ont pas bougé pendant la gestion d'un pas qu'on est des dix années ? Bon, les choses... Là où les choses n'ont pas bougé, c'est le mieux placé pour le savoir. Moi, c'est ce qui bouge là que je connais. Ah bon ? Allez, allez, allez. Bientôt la manifestation pour le 25 novembre prochain. Votre message à l'endroit du peuple de Guinée n'est plus pas l'OTAN. Je voudrais rapidement dire au peuple de Guinée de croire en l'avenir. Cette élection là maintenant est derrière nous. Heureusement, le vainqueur a dit que ce n'est pas le RPG qui a gagné, ce n'est pas Alpha Condé qui a gagné, c'est le peuple de Guinée tout entier qui a gagné. Il tend la main à tous les Guinéens pour venir qu'on travaille ensemble. Il faudrait qu'ils sachent que cette élection est terminée. il y aura d'autres élections et beaucoup d'autres élections que c'est pendant les périodes difficiles que les peuples écrivent les plus belles pages de leur histoire. Je voudrais que chaque Guinée s'inscrit dans l'écriture de la plus belle page de notre histoire. Je vous remercie. Merci.